Bonsoir chers étudiants, j'ai l'honneur de partager avec vous notre deuxième séance qui porte sur le module prévision et gestion budgétaire. Aujourd'hui on va entamer le premier chapitre qui est intitulé le budget des ventes. Comme on l'avait vu la fois passée, on avait énuméré un certain nombre de budgets pour lesquels on va devoir les parcourir si bien sûr le temps nous le permet. Le budget des ventes, encore une fois, c'est le premier budget à établir. Vous savez bien qu'il y a une hiérarchie des budgets. Le budget des ventes constitue le premier budget à établir. L'élaboration du budget des ventes, communément appelé budget commercial, se fait en trois étapes. Donc une étape de prévision des ventes, une étape de prévision des charges de distribution et une étape de budgétisation. Maintenant, il y a plusieurs techniques de faire de la prévision. Je pense que samedi passé, on avait donné un exemple de faire de la prévision avec le projet de la station de service d'essence, de vente d'essence. Donc ça, c'est une technique de faire de la prévision des ventes. Donc quelqu'un aussi qui a une autre activité peut utiliser une autre technique de prévision des ventes. Donc il y en a plusieurs. Donc chacun va utiliser une méthode qui répond plus ou moins à ses besoins suivant les spécificités de son secteur d'activité. Donc parmi les techniques de prévision, il y a ce qu'on appelle les études de marché. Comme vous le savez, vous êtes en licence 3, donc vous allez faire certainement ce qu'on appelle des business plans, des business models ou projets d'affaires. Et dans la plupart des business plans, donc voilà, il y a des étapes. Il y a un canavac à respecter. Donc parmi les étapes, il y a ce qu'on appelle une étape fondamentale qui est l'étude de marché. L'étude de marché, voilà, cette étape-là, donc c'est nécessaire pour un business plan. Et dans l'étude de marché, certainement, vous allez étudier le marché, vous allez étudier la clientèle, vous allez étudier la cible. Vous allez, voilà, faire l'analyse des souhaits présents. Vous allez faire aussi l'étude des 4 P, produit, prix, place, promotion. Vous allez faire ce qu'on appelle la stratégie marketing. Stratégie de destruction, stratégie de pénétration, stratégie, voilà. Voilà, donc tous ces éléments-là, donc, vous permettent de faire une bonne étude de marché. Donc ça, c'est une technique de prévision. Donc il y a ce qu'on appelle les abonnements à des panels. Voilà, vous organisez des panels, vous faites ce qu'on appelle des marchés test. C'est un nouveau produit, vous lancez le produit. Maintenant, vous faites un test sur le produit. Regardez un peu, voilà, quel est, parce qu'il faut essayer de voir la psychologie du consommateur. Maintenant, comment ce produit-là est perçu chez les consommateurs sénégalais ? Pour voir un peu, voilà, donc, leur idée, leur perception. Maintenant, dans ce sens-là, vous pouvez lancer. Est-ce que, voilà, on va lancer le produit en grande masse ? Est-ce qu'on va, voilà, faire petit à petit, distribution à petite échelle, à grande échelle ? Donc tout ça, c'est dans l'étude de marché que vous allez maintenant comprendre un peu votre stratégie de pénétration ou de distribution selon les cas. Il y a ce qu'on appelle aussi les marchés potentiels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui ne sont pas du tout bien perçus chez, par exemple, les villageois. Il y a d'autres possibles produits qui marchent mieux en ville, d'autres produits marchent mieux, voilà, dans les villages. Donc, d'où l'importance de faire une bonne étude de marché. Je donne un exemple. Si vous allez, par exemple, dans la banlieue, et vous ouvrez un restaurant dont le plat, voilà, le plat du déjeuner, donc, coûte 5 000 francs. Donc ça, c'est perdu d'avance, d'autant plus que, voilà, les banlieusards, comme moi, ne vont pas acheter, donc, un plat à 5 000 francs, d'autant plus que, voilà, donc, c'est des gorgorlous. Donc, la situation est difficile, donc, chez certaines personnes. Par contre, voilà, vous ouvrez un restaurant, voilà, au cœur des Almadis dont le plat coûte 5 000 francs. Là, les gens trouvent ça accessible, il n'y a pas de souci, hein, voilà, donc, raison pour laquelle il faut vraiment faire une bonne étude, bien maîtriser les 4 P, la place, elle est importante, là où je vais implanter mon business. Est-ce que, voilà, ce milieu-là, quelle est la psychologie des consommateurs, donc, de ce quartier, ou bien de ce milieu? Est-ce que c'est des gens, voilà, habitués du fond de la nuit, ou bien est-ce que c'est des gens, voilà, habitués, voilà, à fréquenter les restos à longueur de journée? Voilà, donc, ça, c'est des détails, c'est des éléments importants à prendre en considération. Donc, il faut aussi, avant tout, faire l'ajustement des ventes sur la base des données, voilà, donc, historiques. Il faut faire l'ajustement sur la base des données historiques. Maintenant, pour faire un bon ajustement, il faut interroger, voilà, le passé. Quel était l'historique des ventes sur les 3 dernières années? Quel est, voilà, l'historique des ventes sur les 4 dernières années, ou bien les 5 dernières années? Donc, ça, ça vous permettra de mieux comprendre un peu, voilà, donc, la logique de votre ajustement. Maintenant, pour faire l'ajustement, encore une fois, l'ajustement, c'est de la prévision. Donc, pour faire l'ajustement, il existe 3 méthodes. On peut utiliser 3 méthodes pour faire, voilà, un bon ajustement. Donc, la première méthode, c'est la méthode des points extrêmes. La méthode des points extrêmes. La deuxième méthode, c'est la méthode des moindres carrés ordinaires. Et la troisième et dernière méthode, c'est la méthode Mayer. D'ailleurs, qui n'est plus utilisée en réalité. Donc, c'est une méthode, voilà, je l'ai citée comme ça, mais c'est une méthode qui, voilà, qui n'existe plus et qui est caduque. Donc, parmi ces méthodes-là, on va étudier la première méthode qui semble être la plus simple. C'est la méthode des points extrêmes. Donc, elle consiste, comme son nom l'indique, elle consiste à choisir deux points extrêmes de la série. Les deux points extrêmes, ça veut dire, c'est le premier point et le dernier point. Les deux extrêmes idées. Maintenant, on vous donne une série statistique et vous allez, voilà, donc choisir les deux extrêmes. Le premier et le dernier. Ensuite, on cherche l'équation à partir de ces deux points-là. Donc, vous verrez, donc, ici, l'exemple que j'ai donné, un petit exemple, une petite série statistique. Donc, j'ai donné les mois XI et les ventes YI. Donc, les ventes mensuelles. C'est les ventes mensuelles. Janvier, février, mars, avril, mai. Maintenant, l'équation de la droite et de la forte, Y égale à X plus B. Ça, tout le monde le sait. Donc, le premier point, si on choisit le premier point, si on veut, on peut remplacer les mois par, voilà, donc, 1, 2, 3, 4, 5. De janvier à mai, c'est 5 mois. Donc, le premier mois, c'est 1. Le deuxième mois, c'est 2. Et ainsi de suite. Maintenant, pour le premier point, la première extrémité, donc, c'est janvier 1 et quantité 50. Et le dernier point, c'est mai 5 et quantité 90. On est d'accord? Et ensuite, on pose l'équation. 50 égale A plus B. Et 90 égale 5 A plus B. Donc, d'autant plus qu'on avait dit Y égale AX plus B. Maintenant, avec cette méthode d'équation, on peut utiliser ce qu'on appelle, pour résoudre cette équation, on peut utiliser, j'ai oublié de mettre les, comment dirais-je, les guillemets, ou bien, bon, l'apparentège, ou les accolades, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le terme, mais bien sûr, c'est les accolades. Donc, on peut utiliser la méthode addition, qui est la méthode la plus simple, pour résoudre une équation. Maintenant, si on utilise la méthode la plus simple, qui est la méthode d'addition, cela veut dire qu'on remplace. Donc, A plus B égale 50. 5 A plus B égale 90. Cela veut dire qu'on multiplie en haut par moins 5, pour éliminer A. Si on multiplie en haut par moins 5, on aura moins 255 égale moins 5 A moins 5 B. Et ensuite, en haut, on a moins 5 A, en bas, on a moins 5 A, donc, cela s'annule. Et on aura 280, 250, moins 250, plus 90, cela nous donne, je pense, 60. Voilà. Et là-bas, on aura aussi moins 40. Et telle sorte que, voilà, donc, A sera égale à quoi? A sera égale à moins 40 sur, moins 40, moins 160 sur 40. Et on aura 10. Et après, on remplace A dans la première formule. Donc, après résolution, on va trouver A égale 10, B égale 40. Vous pouvez essayer, donc, à faire un test pour trouver l'équation. Et si on a A égale 10, B égale 40, on remplace, dans l'équation, on aura Y égale AX plus B. Donc, Y égale 10X plus 40. Donc, c'est ça, la résolution de l'équation. Maintenant, après avoir trouvé cette équation-là, on peut faire, c'est à partir de cette équation qu'on va faire ce qu'on appelle l'ajustement. Et l'ajustement va penser à faire quoi? Les ventes s'arrêter au mois de mai. Maintenant, si on veut savoir quel serait le volume des ventes au mois de novembre, ou bien au mois de septembre, on va utiliser, on va multiplier, on va remplacer X par le nombre de mois. Si, par exemple, on veut savoir la prévision des ventes du mois de septembre, on remplace X par 9. Donc, 10 x 9 plus 40, 100 $, 130. Donc, progressivement, on peut, voilà, donc, faire une extrapolation, ou bien une estimation suivant cette équation-là. Donc, c'est ça, en réalité, la méthode des points extrêmes. C'est une méthode très simple et, voilà, très facile à utiliser. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, la méthode des moindres carrés ordinaires. Cette méthode-là, elle est la plus fiable et la plus utilisée, en réalité. La méthode des moindres carrés ordinaires. Elle permet de déterminer les équations, voilà, donc, de la droite de régression. Donc, Y égale AX, toujours AX plus B. Maintenant, cette fois-ci, comment on cherche A et comment on cherche B? A égale COVXY, COVARIANCE XY, sur VARIANCE de X. C'est ça. A égale COVARIANCE de XY, sur VARIANCE de X. Donc, vous allez vous, voilà, donc, rafraîchir un peu la mémoire avec vos cours de statistiques descriptives de la première année ou de la terminale. C'est très simple, statistiques descriptives. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas d'équation, il n'y a rien du tout. Maintenant, A égale COVXY, sur VARIANCE de X. Ceci aussi, si vous développez, ça va donner somme de UUI, VI, sur somme de UI au carré. Maintenant, UUI égale XI, moins X bar. VI égale YI, moins Y bar. D'où A égale somme de XI, moins X bar, si on développe toujours la formule. Somme de XI, moins X bar, moins, donc, YI, moins Y bar, sur somme de XI, moins X bar, le tout au carré. Donc là, j'ai oublié de mettre le carré, somme de UUI au carré. Avec, bien sûr, respectivement, X, X égale X bar, c'est-à-dire que la moyenne de X, X bar égale, moins X, Y bar égale, moins Y. Souvenez-vous, bien que, voilà, pour calculer la moyenne, moyenne égale, somme de XI sur N. Somme de YI sur N, sur N, toujours, pour Y bar et X bar. Donc, on dit que l'ajustement est bon si le coefficient de corrélation est proche de 1, ou bien très proche de 1. N'est-ce pas? Maintenant, c'est comme ça qu'on cherche A. Après avoir trouvé A, on peut aller chercher B. B égale Y bar, moins AX bar. Donc, vous avez Y bar déjà, moins AX bar. Donc, pour trouver B. Et si vous avez A et B, à part de ce moment-là, vous pouvez faire votre prévision, autant pour moi. Maintenant, on va essayer de voir, maintenant, est-ce que l'ajustement qu'on a trouvé à travers la résolution de cette équation, elle est bonne ou pas? Maintenant, si l'ajustement est bon, on dira que parce que c'est R qui est très proche de 1. Ou bien R est proche de 1. Et R, c'est quoi? R, c'est le coefficient de corrélation. Et R se trouve à partir de la formule que vous voyez. Donc, R égale somme de XI, moins X bar, facteur de YI, moins Y bar, sur racine carrée de somme de XI, moins X bar, le tout au carré, plus, multiplié par somme de XI, moins X bar, le tout au carré. Donc, vous le faites pour trouver R. Maintenant, R va être analysé, va être apprécié par rapport à 1. Si R est proche de 1, d'habitude, on dit que si R est compris entre 0,6 et 0,7, l'ajustement est moins. Entre 0,7 et 0,9, l'ajustement est bon. Si R est supérieur à 0,9, cela veut dire que 0,97, 98, 98, donc l'ajustement est très bon. Donc, la comparaison va se faire à travers 1. Maintenant, là, on va voir un cas particulier, ou bien une particularité. C'est la correction des variations accidentelles. Correction des variations accidentelles, c'est dans quel cas? C'est dans le cas où l'activité de la société est saisonnière. Vous savez que toutes les entreprises n'ont pas, voilà donc, la même activité, ou bien n'ont pas les mêmes saisons. Il y a des entreprises dont leur activité est régulière, cela veut dire qu'elles durent 12 mois sur 12. Par contre, il y a des entreprises dont leur activité durent 6 mois, d'autres 4 mois, d'autres 3 mois, d'autres 9 mois. En temps normal, une école. Donc, son activité est saisonnière, d'autant plus qu'elle dure 9 mois. Un cultivateur, voilà, votre tonton qui se trouve à Njar ou je ne sais pas où, donc, cultivateur, son activité est saisonnière, d'autant plus que, voilà, durant la saison des pluies, c'est 3 mois. Donc, l'activité n'est pas régulière. Si tel est le cas, on va devoir faire appel à ce qu'on appelle des coefficients saisonniers. Pour faire quoi ? Voilà, pour corriger ou bien pour affiner la prévision. D'autant plus que l'activité n'est pas saisonnière, donc on a besoin vraiment de corriger pour avoir une bonne prévision. Maintenant, pour ce faire, on doit calculer ce qu'on appelle un rapport. Un rapport qui va nous donner le coefficient saisonnier, qui va nous permettre de corriger, donc, les prévisions. Et ce rapport-là est égal à la moyenne de la période sur la moyenne générale. Et vous verrez, vous voyez ici un tableau qui va donner, voilà, des éléments qui vous permettent de pouvoir calculer, donc, le coefficient saisonnier. Vous voyez ici, on a des éléments dans la première colonne, et on a 4 colonnes, donc, divisées en T1, scindées en trimestre. Premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième, et ensuite, on a le total. Pour la première colonne, on a ce qu'on appelle le total du trimestre pour N année. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, et voilà, trimestre 4. Donc, la somme donne somme des TI, c'est avec somme des trimestres. La deuxième ligne, moyenne du trimestre, la moyenne, donc, comme vous le savez, M1, M2, M3, et ensuite, somme des MI, c'est avec somme des moyennes. Et la troisième ligne, c'est la moyenne générale, MG. D'autant plus que, si vous regardez dans la formule, vous avez au dénominateur ce qu'on appelle la moyenne générale. Donc, la moyenne générale, elle est calculée à partir de la troisième ligne. Et vous avez tout le temps la formule, moyenne générale égale, somme des MI. Somme des MI, vous l'avez, donc, au niveau, donc, de la moyenne du, c'est la moyenne du trimestre, sur somme des I. On est d'accord? Et ensuite, vous avez le coefficient. Le coefficient, c'est le rapport. Le rapport n'est rien d'autre que la moyenne de la période sur la moyenne générale. Vous avez la moyenne de la période en deuxième position, et vous avez la moyenne générale en troisième position. Donc, vous faites la division, le rapport, pour avoir ce qu'on appelle le coefficient saisonnier, qui vous permet d'affiner votre prévision. Donc, T, c'est les périodes. Donc, T, c'est les périodes. La période peut être mensuelle, ça peut être trimestrielle, ça peut être semestrielle. On est d'accord? Maintenant, après avoir calculé les coefficients saisonniers, il faut, à part de ce moment-là, vous pouvez calculer votre prévision. Tout en sachant que vous passez par les coefficients saisonniers, qui permettent d'affiner, de corriger, afin de pouvoir avoir la bonne prévision. Et la programmation de la prévision va être calculée comme suivante. YN plus 1, multiplié par C sur I. YN plus 1, c'est la prévision. C'est-à-dire qu'on a calculé jusqu'au mois de mai. On veut calculer la prévision du mois de novembre. Donc, YN plus 1. Donc, Y, 11. Maintenant, C, c'est quoi? C, on connaît, c'est le coefficient. Et I, I c'est la période en réalité. I c'est la période. Si on vous donne des trimestres, donc I sera naturellement égal à 4. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la prévision. Donc, vous avez le total du trimestre. Vous avez la moyenne de la période. Vous avez la moyenne générale. Et ensuite, vous avez, donc, en dernière position, donc, le rapport. Le rapport par rapport, le rapport qui donne le coefficient saisonnier à, qui vous permet de calculer la prévision. Et vous avez, donc, une application, une application, donc, à lire et à comprendre. Donc, on vous donne ici, donc, une entreprise, on vous donne des trimestres. Vous savez, une année égale 12 mois. Donc, 3 mois égale un trimestre. On vous a donné 4 trimestres. Les ventes trimestrielles d'une entreprise qui fabrique des lampes. Donc, 4 trimestres. Mais aussi, la prévision porte sur les 4 dernières années. Comme on avait dit tantôt, au départ, que pour faire de la prévision, il faut qu'on fasse l'historique des ventes. Sur 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Ici, on vous a donné l'historique des ventes sur les 4 dernières années. N-3, N-2, N-1 et N. Et chaque année, on vous donne, voilà, donc, le nombre de trimestres. Et derrière, on vous donne les tutos. Et on vous demande, pour la première question, de déterminer la tendance générale par la méthode des moindres carrés ordinaires. Et pour ce faire, naturellement, il faut calculer A en utilisant la formule. Après avoir calculé A, somme D, A égale, somme D, Ui, Vi, si somme D, Ui au carré. Ui égale Xi moins X bar, Vi égale Yi moins Y bar. Et vous avez tout. On est d'accord ? Et après avoir calculé A, vous sortez B. Et voilà, vous avez votre équation, Ax plus P. Après avoir fait ça, maintenant, vous calculez à travers le tableau les coefficients saisonniers. Vous calculez les coefficients saisonniers. Maintenant, après avoir calculé les coefficients saisonniers, c'est à part de ce moment-là que vous allez calculer la prévision. On ne peut pas calculer la prévision sans pour autant calculer les coefficients saisonniers. Donc, on calcule d'abord les coefficients saisonniers avant de pouvoir calculer la prévision. D'autant plus qu'ici, l'activité, elle n'est pas régulière, elle est saisonnière. Donc, on passe par les coefficients saisonniers qui corrigent la prévision. On est d'accord ? Donc, samedi, Inch'Allah, on aura l'occasion de parcourir et de corriger ensemble l'application qui vous permettra de mieux comprendre. Donc, d'ici là, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci.